Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour regarder les guidances sentimentales relationnelles du mois de juillet 2023. Alors bien évidemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ça ne vous parlez pas tout de suite. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un message plus précis peut-être que celui-ci, ce qui peut arriver. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On ne fait pas de la chirurgie cardiaque sur YouTube donc il faut que ça reste fun. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, vous retrouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment comme par exemple la guidance générale du second semestre 2023 qui est à votre disposition, la bonne surprise qui vous attend en juillet, la guidance générale de juillet et les messages de vos guides que je viens de poster. Voilà, on va pouvoir y aller, on se retrouve dans quelques instants avec votre signe. Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire et vénusien en vierge, bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse du mois de juillet 2023. Je dis relationnelle pour toutes les personnes qui n'ont pas de relation amoureuse et qui s'en foutent mais qui ont par contre des préoccupations ou des interrogations concernant une relation amicale, une relation familiale, une relation professionnelle, pourquoi pas. Donc ça peut vous parler ici. On va commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Ici nous avons la lune, la lune qui nous parle de la fécondité dans la réalité, donc l'imaginaire qui doit petit à petit venir dans la réalité, s'ancrer dans la réalité. Donc ici ça peut être des projets, des rêves que l'on fait, des rêves familiaux, des rêves liés en tout cas au sentimental. La lune c'est imaginer finalement, essayer de créer ou de fonder une intimité. Donc pourquoi pas d'essayer de remplir sa vie sentimentale quand on est célibataire, de prendre conscience en tout cas d'en rêver et d'essayer de concrétiser. Et pour les couples notamment, peut-être d'améliorer le foyer, par exemple avec des projets liés à la famille. Amélioration de la maison, achat immobilier, quelque chose qui apporte plus de sécurité, plus d'amour au sein du cocon, créer un petit nid par exemple pour certains d'entre vous. En tout cas, ici on nous parle d'une création imaginaire qui s'ancre dans la réalité. Donc il y a ici l'énergie d'un projet et ça a un rapport avec votre imaginaire. Pour les célibataires, ça peut parler d'une dimension aussi de régler des choses du passé, pour pouvoir se propulser un petit peu plus vers l'avenir. Peut-être régler des schémas familiaux ou des choses liées à la psychologie par rapport à votre vie sentimentale. Avec la sagesse de l'oracle, quelle est l'énergie qui vous accompagne ? Le cœur fidèle. Donc ici, on sent beaucoup de sincérité et d'honnêteté en tout cas. Le cœur fidèle avec cette image de ces deux personnages, c'est vraiment une certaine forme d'échange et une sorte de connexion véritablement avec le sentiment amoureux. Tout se fait avec une certaine forme d'honnêteté. On peut se regarder dans un miroir et se reconnaître parce qu'on est au bon endroit lié à son âme et son cœur ici avec ce cœur fidèle. Donc ça nous parle du sentiment pour les célibataires qui, en tout cas, de regarder une certaine forme de vérité en face. Et pour les couples vierges, ça va nous parler d'une complicité au final, d'un projet que l'on fait ensemble, à deux, qui peut essayer de se concrétiser. Alors justement, on va essayer d'en savoir plus en regardant les énergies qui accompagneront les vierges célibataires. Ici, nous avons Capricorne, Saturne, Verso, Uranus. On voit ce personnage qui est bloqué, qui est bloqué dans d'anciens carcans, dans d'anciens schémas. Le Capricorne et Saturne, ça nous parle de nos blocages, de nos restrictions, peut-être d'un cadre dans lequel on se trouve. Donc l'endroit qu'on a solidifié autour de nous. Si par exemple, vous êtes célibataire parce que vous vous êtes dit je ne veux plus rencontrer personne, c'est hors de question, je n'y arriverai pas. C'est le cadre que vous avez mis autour de vous, un peu comme une prison, d'une certaine manière. En tout cas, des schémas limitants ici, que vous êtes en train de bouleverser avec cette lune. Vous êtes en train d'imaginer de nouvelles choses, de sortir de ces schémas. Comme je le disais ici, il peut y avoir une dimension psychologique, de comprendre ici qu'il faut tourner le dos à l'ancien pour aller vers le nouveau, le verso et Uranus. Une sorte de révolution qui permet certains changements dans votre vie de célibataire et donc de vous ouvrir, d'ouvrir un petit peu votre cœur peut-être pour le libérer et l'offrir à quelqu'un d'autre. Ici, nous avons la sexualité. La sexualité me fait penser un petit peu à ce cœur fidèle, même si ça n'a rien à voir. Mais la sexualité, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, ce mot, ça nous parle surtout de nos désirs, d'être connectés à nos envies, à nos désirs, nos besoins animaux, entre guillemets, nos pulsions animales ici. Donc, on voit que vous avez envie de débloquer quelque chose par rapport à des schémas peut-être liés à la sexualité, pourquoi pas, mais ça nous parle aussi de vous reconnecter à certains désirs et donc de foutre en l'air certaines choses obsolètes pour aller vers du renouveau. Pour les couples maintenant vierges, quelles sont les énergies ? Nous avons ici taureau, poisson, Vénus et Neptune. C'est la carte que l'on appelle le jardin des esprits. On sème des graines ici pour voir se réaliser, entre guillemets, un rêve ou quelque chose qui nous tient à cœur. Moi, je vais plutôt parler d'un projet. Un projet que l'on imagine ici, poisson, Neptune, un peu comme l'énergie de cette lune. Quelque chose qui remonte à la surface, une envie peut-être d'investir ensemble. Le taureau peut parler d'immobilier. Ça peut parler de s'investir davantage dans sa vie de couple et de construire quelque chose, en tout cas. D'être plus solide, de créer plus de sécurité avec la notion du taureau qui représente un signe de terre qui est très ancré, qui se tient en sécurité financière, concrète et autres. Donc, on sent ici un projet qui émerge, qu'on ressent déjà avec cette lune ici. Un projet lié peut-être à votre foyer, l'amélioration de votre foyer. Créer quelque chose de plus beau, de plus sécurisant avec cette énergie de Vénus et du taureau. Et nous avons la naissance. On voit bien l'émergence, j'en parlais. Ici, on ressent cette naissance avec la fécondité ici dans le concret d'un projet ou d'une volonté de créer plus d'ancrage, entre guillemets, pour votre couple. La lune peut nous parler aussi d'être enceinte, entre guillemets. Donc, il peut y avoir aussi l'envie de solidifier le couple par le biais d'un enfant, pour certains d'entre vous. OK, alors à quelle énergie vous allez tourner le dos, les amis vierges, pendant ce mois de juillet ? Nous avons l'énergie du 6DP. Le 6DP, c'est finalement une certaine forme de résistance au changement avant. Vous aviez peut-être du mal à vous engager dans ce projet. Vous avez eu le sentiment qu'il y avait une transition peut-être dans votre vie, que vous avez trouvé un peu laborieuse. Il vous faut accepter certaines choses du passé avec le 6DP et la lune ici. accepter certaines choses du passé, mais aussi vous tourner vers le changement et l'avenir. C'est-à-dire prendre cette barque et décider de vous éloigner de quelque chose. Pour les célibataires, on voit bien, on s'éloigne de quelque chose d'obsolète pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous aviez peur de ce changement, peut-être, parce que vous étiez peut-être focalisé sur l'aspect sexuel pour certains, ou alors pas assez à l'écoute de vos désirs profonds. et ici, on sent que vous, j'allais dire, évoluez ou changez de camp, entre guillemets. Alors, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de juillet ? Le monde, on voit que vous voulez vous accomplir, que vous voulez clôturer une étape, un chemin de vie, ou quelques années ou quelques mois d'évolution ici, de clôturer quelque chose pour vous tourner vers autre chose de neuf. On retrouve cette notion de naissance. Le monde accompagné du 5 de denier, pour moi, c'est, on a envie de s'accomplir et d'avoir l'impression de s'en sortir. Ici, le 5 de denier nous parle de notre côté impuissant, de notre sentiment d'impuissance, de notre sentiment peut-être d'insécurité aussi. On veut améliorer ce sentiment d'impuissance et peut-être se réinvestir dans notre vie sentimentale pour les célibataires et peut-être se sécuriser davantage chez les vierges en menant des actions, des mariages, des investissements en commun, pourquoi pas rédiger un héritage qui nous permet de protéger l'autre, de ce genre de choses, en tout cas. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis vierges, pendant ce mois qui peut vous aider ou au contraire vous ralentir ? Tempérance. On voit ici, en tout cas, que l'on guérit quelque chose. On guérit quelque chose parce que tempérance nous offre finalement une certaine forme de renouveau. Du renouveau dans notre vie, une guérison qui nous apporte calme et sérénité et qui remet de l'équilibre dans notre vie. Tempérance, c'est vraiment cette sensation de bien-être que l'on peut ressentir en soi et l'affirmation du besoin de guérir des blocages ici pour certains d'entre vous. Et avec le valet de coupe, c'est vraiment un renouveau sentimental et amoureux. Alors, peut-être qu'on peut parler pour certains, dès juillet, de rencontres, mais en tout cas, c'est une ouverture vers les émotions, une ouverture vers l'amour, l'appréhension d'une nouvelle émotion, découvrir une nouvelle émotion ici, redécouvrir peut-être son cœur pour certains d'entre vous avec ce cœur fidèle, être plus en phase avec ce qui se passe dans notre cœur. quels sont les conseils du tarot ? Le fou, osez, osez, poursuivez votre route, avancez. Le fou nous dit qu'il faut avoir l'audace d'avancer et que ce n'est pas le moment de reculer en arrière. Débarrassez-vous de choses du passé pour avancer vers l'inconnu, vers une zone que vous ne maîtrisez pas, certes, mais allez-y en confiance parce que finalement, ici, le fou vous propose de nouvelles aventures. On voit ici votre envie de clôturer quelque chose, on vous dit, lancez-vous. De quoi que l'on parle ici. Et le neuf d'épée, libérez-vous. Le fou va nous parler de vous libérer aussi de certaines peurs qui peuvent ici vous chatouiller. Ce sont peut-être même des peurs qui ne sont pas les vôtres avec le neuf d'épée. Parfois, le neuf d'épée nous parle des peurs que les autres propulsent sur nous, comme pour s'en débarrasser et nous les foutre à la tronche. Et ici, il est question de vous libérer de ces peurs, de ces pensées négatives, limitantes. Et ça va parler encore plus aux célibataires par rapport à ces blocages qu'ils ne ressentent pas. Comment les choses vont évoluer pour vous pendant le mois de juillet, la grande prêtresse ? Ici, il y a une certaine forme de réflexion, une recherche analytique. On analyse, on observe, on ressent les choses. Il y a vraiment, alors certes, peut-être une période un peu d'attente pour certains d'entre vous ou une période où on fait des recherches, où on analyse des options, on réfléchit à ce qui est le mieux pour nous avec cette énergie du deux. on est dans une certaine passivité mais on continue de porter cet enfant entre guillemets avec la lune ici. Il y a quelque chose de nourrissant, de maternant. On enrichit ce que l'on est en train de préparer. Il y a vraiment la préparation ici avec la grande prêtresse. La préparation et avec la reine de Denier, ça nous parle pour plutôt les couples, ça va nous parler d'un investissement, d'un achat, d'une vente, de quelque chose qui sécurise par le biais peut-être de l'argent ou de quelque chose de concret, d'immobilier ou quelque chose de très, j'allais dire, ferme. Oui, concret, entre guillemets, matériel. Et pour les célibataires, je vais plutôt voir un travail d'observation par rapport à leur bien-être, un travail de restaurer une confiance en soi qui a peut-être été altérée par ces blocages du passé. Donc, retrouver confiance en soi, se retrouver dans une certaine forme de bien-être où on peut se sentir indépendant et se revaloriser pour d'autres. Pour terminer, quelle est la synthèse de ce tirage ? Nous avons la justice, donc l'occasion de prendre des décisions importantes, de se réaligner avec soi-même, c'est-à-dire qu'on cherche à retrouver une certaine forme d'équilibre et ça passe par une décision qui peut avoir des conséquences importantes dans votre vie, les amis vierges ici. Une décision, une signature ou quelque chose peut être envisagé pendant ce mois, notamment pour ce projet ici, soit immobilier, soit concret, il peut y avoir une signature ou aller vers une signature. Et avec le soleil, j'ai envie de dire que quoi qu'il en soit, vous avez tous choisi ici, les vierges, vous choisissez pendant le mois de juillet de rayonner, vous choisissez la phase lumineuse de votre cœur, d'aller vers quelque chose qui vous permet de resplendir et de respirer davantage le bonheur. Donc c'est une décision que vous prenez d'avoir plus de bonheur et ici, ensemble, vous allez sortir les amis célibataires vierges de certains carcans qui vous empêchent d'avancer dans votre vie sentimentale. Un très joli tirage, je trouve. Je ne sais pas comment vous allez le ressentir et l'interpréter, vous, de votre côté. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas détailler votre vie, bien entendu, vous mettez un like et un petit émoticône pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir et pour me permettre de faire grandir la chaîne. Bien entendu, je vous remercie tous pour votre soutien. On se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles guidances et notamment une guidance 100% professionnelle vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis vierges. Merci d'être là et à très, très bientôt. Ta-ta.